bonjour et bienvenue à cet épisode on va survoler un panel photoshop qui s'appelle tk8 alors tk pour tonic weeper ses développeurs j'ai contacté rafael cuttino je vous mettra un lien vers son site qui est le représentant de ce de ce panneau en france et il a demandé à tony pour moi un numéro de licence pour que je puisse vous montrer comment ça marche sans être obligé de payer le panneau je ne paye pas généralement les choses que je teste alors un panneau vous devez savoir ce que c'est je vous avais déjà fait une vidéo sur un panneau mais qui était spécialisée dans la retouche beauté ou quelque chose comme ça vous quand vous l'achetez vous recevez alors ça coûte entre 15 et 30 euros en fonction de c'est en promo ou pas ça dépend des périodes et quand vous l'achetez vous recevez un fichier dans le fichier compressé vous avez d'autres fichiers vous double cliquez dessus et vos panneaux vont apparaître directement ici donc il y en a trois il ya un truc qui s'appelle le combo un truc qui s'appelle le cx et un truc qui s'appelle le multi masques d'accord on va d'abord regarder on va d'abord regarder ces deux là d'accord et on va regarder un peu ce que ça fait alors c'est les deux mêmes à part qu'il y en a un qui est en longueur l'autre qui en largeur donc on va laisser celui qui est en longueur vous allez avoir sur ce panneau différentes fonctions où vous allez pouvoir y accéder directement par un clic vous avez par exemple ici là haut des choses comme ouvrir annuler répéter zoomer zoomer moins passer à 100% revenir en normal donc voyez vous avez ici toute une série qui se promène entre les affichages ici avec les zooms et le édition annuler rétablir qui se trouve là plus le ouvrir là vous avez des choses par exemple voyez ici j'ai une couleur rouge et noir la si je clique là ça me fait noir et blanc la si je clique là ça me fait blanc et noir là je pourrais sélectionner une couleur d'accord la couleur que je veux imaginons du bleu donc ça vous permet d'accéder très rapidement à des fonctions de photoshop standard des fonctions vous allez avoir soit dans les menus soit dans les outils soit éventuellement dans les calques voyez ici il ya des choses comme nouveau calque alors il ya des tout le type qui apparaissent en haut en bas en fonction de l'endroit où vous êtes vous pouvez ici vous avez un menu de personnalisation qui vous permet de choisir la langue éventuellement de retirer les tout le type au bout d'un moment vous aurez l'habitude de les utiliser vous saurez ce qu'ils sont donc là ici c'est des modes de fusion la dupliquer image la taille de l'image la zone de travail des choses on va assez souvent là vous avez donc un nouveau calque là vous avez fusionner les calques visibles vous avez mettre un calque à la poubelle et ainsi de suite et là vous avez d'autres choses comme des masques de fusion masques de fusion en noir voilà donc vous vous promènerez là dessus vous il ya une doc de toute façon qui est téléchargeable et qui vous dit tout ce que ça fait ce qui est important c'est que ce truc là vous pouvez le configurer un peu comme vous voulez sur certaines zones tout ce qui est par exemple avec du texte si vous appuyez sur contrôle et que vous cliquez dessus vous allez pouvoir mettre une action à vous alors les actions vous êtes censé savoir ce que c'est je vous ai déjà fait des vidéos là dessus donc une action c'est une espèce de petite macro qui vous permet de lancer quelque chose donc lancer ou faire quelque chose donc tout ce qui a du texte là par exemple vous allez pouvoir le configurer comme vous voulez ensuite si vous voulez que des boutons ressortent un peu plus vous pouvez par exemple faire un clic droit sur un bouton et il va ressortir un peu plus donc je veux dire celui là celui là je veux qu'ils ressortent je veux que celui là il ressorte plus celui là aussi puis celui là aussi voilà voyez il ressorte un peu plus de telle manière que vous allez aller plus facilement cliquer dessus alors ça on va dire c'est de la fonction standard photoshop ça aussi ça aussi le dupliquer image pas tout à fait puisque là ça vous fait une copie de l'image en fait dire que vous voyez ça vous a fait une copie là mais vous avez aussi là en dessous des trucs un peu plus évolués là vous allez pouvoir par exemple travailler sur la netteté lorsque vous faites un export sur le web là vous allez pouvoir mettre un filigrane là vous allez pouvoir accéder directement enregistrer pour le web d'accord vous allez pouvoir ensuite ici lancer un certain nombre d'actions qui sont pré programmés dans l'outil du vignettage du vignettage manuel de la clarté séparation de fréquence directement si vous voulez vous avez des choses au niveau de la couleur des effets un peu ce qu'on appelle le soft pop par exemple qui va donner un petit coup de peps à votre image vous voyez en train d'exécuter il est en train d'exécuter le truc et vous voyez que c'est un peu plus contrasté c'est un peu plus de un peu plus de peps donc il a fait un certain nombre de choses d'opérations donc là que vous avez directement ici alors ensuite vous les aimerez ou les aimerez pas ça c'est autre chose mais pour pour ceux qui ont d'uniques color effects ou ainsi de suite bon bah il ya des choses qu'ils vont retrouver et vous pouvez les avoir directement là important aussi là vous pouvez faire une action à vous donc ça ça va être l'action prioritaire vous appelez tout le temps du style si vous allez toujours dans un plugin topaz vous allez faire une action qui ouvre le plugin topaz et puis vous cliquerez là dessus ça le lancera directement si vous allez là vous allez pouvoir ici mettre les actions à vous donc vous allez pouvoir comme ça mettre une série d'actions et vous pourrez les appeler directement c'est un peu plus sympathique que le menu actions affichage alors non c'est dans les fenêtres actions où on a toujours des trucs un peu compliqué qui en a partout on s'y retrouve pas là on peut aller les mettre alors j'ai fermé mon menu l'externe je vais revenir dessus on peut les mettre directement ici comme on veut vous avez des options par exemple qui disent ici si vous avez là vous pouvez choisir la langue il ya plusieurs langues est ce que les boutons sont plus ou moins saturés vous allez pouvoir virer les tools tips qui apparaissent un peu partout vous allez pouvoir activer ou pas des indicateurs de sélection ou des indicateurs d'objets dynamiques c'est à dire que si vous faites une sélection il va vous lire attention il ya une sélection je vais vous montrer typiquement vous savez vous voulez faire un truc puis ça marche pas puis finalement vous vous rendez compte que c'est parce que vous avez une sélection dans l'image donc là par exemple si je prends ici et je fais une sélection vous voyez que j'ai un truc autour là qui vient d'arriver pour me dire hop 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 attention il ya une sélection dans l'image ça apparaît ici aussi d'ailleurs donc ça c'est pour me prévenir attention il ya une sélection dans l'image donc c'est plutôt bien pensé il ya il ya les choses général auxquelles vous avez accès et les choses dont vous avez besoin et de ce côté là c'est plutôt pas mal là vous voyez j'ai un indicateur de indicateurs d'objets dynamiques parce que j'ai un objet dynamique ici donc il me dit attention il ya un objet dynamique dans l'image donc voilà partez du principe que c'est quelque chose qui est relativement configurable alors vous n'allez pas pouvoir jouer sur l'emplacement des boutons ou ce genre de choses ça c'est fixe c'est fait une fois pour toutes mais vous allez pouvoir jouer sur est ce qu'ils sont plus ou moins saturés est ce qu'ils ressortent un peu plus que les autres et vous avez un certain nombre de boutons qui sont configurables mais si vous voulez mettre je dirais suit cette ligne là là en bas c'est pas possible d'accord donc vous pourrez pas le faire maintenant qu'on a regardé cette partie là donc on répète c'est une sorte de de méga planche avec plein de raccourcis ou d'actions accessibles directement là on va regarder l'autre qui est le multi masque qui lui est quelque chose un peu différent et je vais partir sur une image avec moins de calques d'ailleurs pour pour faire ce truc là donc je reviens avec une autre image donc on se retrouve avec la belle lorine et on va regarder un peu ce que fait ce multi masque alors le principe c'est qu'il va créer des masques de fusion ok masse de fusion basée sur des critères qui vont être des critères de luminosité des critères de couleur des critères de luminosité et couleurs il va pouvoir additionner des masses de fusion soustraire des masses de fusion tout ça pour faire un masque de fusion et ensuite ce masque de fusion vous pouvez l'associer à différents réglages par exemple alors je vous ai déjà montré le concept des sélections par luminosité ou par couleur ça se trouve ici dans sélection plage de couleurs voyez où j'ai par exemple je veux les tons moyens et puis ensuite je peux ici choisir la tolérance du ton moyen et ainsi de suite d'accord donc on peut faire ce genre de choses directement avec ce menu simplement là ça va être centralisé par rapport à ce panneau là donc si je prends par exemple la belle lorine là que je me mets là je dis voilà sous il vous montre le résultat du masque de fusion c'est un masque de fusion donc noir il se passera rien blanc il se passera quelque chose et là je peux dire bon ben alors je suis dans les tons clairs et dans les tons clairs là ça en a sélectionné trop alors je vais aller un peu plus loin ouais là c'est pas mal un peu plus loin non là c'est vraiment pas assez donc je vais prendre par exemple le 2 je veux dire voilà je vais me réagir sur les tons clairs qu'on voit ici et je vais agir avec par exemple une courbe d'accord donc là il me crée simplement une courbe avec le masque de fusion que j'avais décidé avant et là je vais pouvoir par exemple dire alors regarder cette zone là puisqu'elle était sectionnée et là je vais pouvoir dire je veux ici augmenter l'exposition de cette zone là et vous voyez que ça augmente uniquement uniquement ici la partie qui avait les tons vraiment clairs ok de la même manière maintenant si je prends un truc avec les couleurs d'accord donc je vais prendre je vais prendre les couleurs ici et je vais dire je veux la couleur bleu ou violette allez on va prendre la couleur violette d'accord ok et là il me montre le masque de fusion qui me montre tout ce qui est violet puis me permet de dire ici voyez si je touche à ces trucs là je vais pouvoir dire je prends plus ou moins de violets ou pas d'accord et là vous voyez comme je commence à aller vers le bleu il commence à les sélectionner d'autres parties ensuite je peux lui dire mon masque de fusion là je veux qu'il soit plus clair ou pas c'est à dire voyez que les parties blanches deviennent plus blanches donc ça veut dire que quand on appliquera un réglage on l'appliquera plus fort puisque ici c'est plus blanc et ensuite je peux lui dire je veux que la transition entre la couleur la plage de couleurs que j'ai choisi et le reste soit soit très brut donc vous voyez qu'elle est vraiment très brut là et je peux lui dire à contrario non je veux qu'elle soit moins brut d'accord donc je peux faire quelque chose comme ça et là maintenant j'ai fait ce truc là il faut que je lui dise vers quoi je veux veut aller vers quel réglage et donc là je sais pas on va prendre luminosité contraste donc là j'ai un calque de réglage avec mon masque de fusion qui vient d'être créé et je vais dans la luminosité contraste ici que je monte la luminosité voyez que ça augmente la luminosité ici des parties roses mais ça n'augmente absolument pas la luminosité des parties bleues d'accord les parties bleues restent exactement comme elles étaient donc ça ça vous permet très rapidement de sélectionner sur quelle zone de l'image vous allez pouvoir travailler et comme j on a la même chose avec les contours ça on a ses couleurs plus luminosité c'est à dire que vous allez par exemple choisir le rose et ensuite il calculera la luminosité par rapport au rose le point principal de ces outils là d'accord alors que ils sont puissants c'est à dire que je vous ai dit on peut par exemple faire un calculateur de masque donc je peux dire par exemple que je vais prendre les tons alors on va prendre voilà les tons très sombres d'accord et je peux lui dire je veux additionner aux tons très sombres d'accord les tons clairs comme ça d'accord et là je fais égal et là il vient de faire un masque de fusion qui me prend les tons très sombres plus les tons très clairs et je peux faire ensuite une opération là dessus je vais faire annuler je peux pas le faire c'est juste pour vous montrer la puissance du truc est un peu sans limite maintenant le point principal c'est qu'est ce que vous allez en faire dans le sens où il faut avoir l'idée de ce que vous voulez faire lorsque vous voyez une image comme ça il faut déjà dire bon et qu'est ce que je veux faire avec et comment arriver au résultat donc si vous n'avez pas l'idée d'arriver au résultat vous ne ferez rien donc il faut déjà comprendre comment marchent toutes ces notions je vous ai déjà fait une vidéo sur les masses de luminosité gardez à l'esprit que tout ça c'est pour pouvoir sélectionner une partie de l'image pour faire un travail sur cette partie l'image d'accord c'est ça qui est c'est ça qui est important alors maintenant ce que je pense de l'outil je vais m'arrêter là parce que comme c'est pas l'objectif c'est pas de vous faire une démo complète ce que je pense de l'outil ça fait deux jours que je l'ai ça s'assimile très rapidement j'ai trouvé très rapidement mes petits je suis quand même allé lire un peu la doc mais je veux dire c'est quelque chose qui est assez simple dans ce panneau là on comme je vous ai dit on peut configurer je sais pas si je vous ai montré si je voulais montrer mon client en faisant un clic en droit sur des boutons on arrive à les rendre plus colorés comme ça ils ressortent un peu mieux donc cette partie là on pourrait lui reprocher le fait que ça ne soit pas totalement configurable mais d'un autre côté les principaux boutons sont là en accès rapide c'est des choses qui peuvent qui peuvent tout à fait servir le multi masques très puissant aussi facile d'utilisation il faut bien comprendre comment marche une image pour décider de ce qu'on va faire dedans donc pour un utilisateur photoshop qui est un peu perdu qui en a un peu marre d'aller des fois ici des fois là haut là mais merde où est ce qu'il est ce menu comment dupli comment on aplati voilà pour un utilisateur qui est un peu perdu comme ça c'est très très bien enfin même pour un utilisateur qui n'est pas perdu c'est très très bien maintenant est ce que moi je vais l'utiliser et là la réponse est non mais c'est pas du tout lié à l'outil moi je fais mon développement principal à l'intérieur de lightroom et pas dans photoshop en plus avec ce que je vous ai montré récemment les fonctions qui vont sortir le 26 octobre à tout ce qui est sélection de gamme sélection de couleurs en masquage complexe est quelque chose qui est apparu maintenant à l'intérieur de lightroom alors on peut pas tout faire avec les réglages les réglages qu'on peut appliquer c'est pas tous les réglages mais on a tous les réglages standards qui vont même jusqu'au changement de couleur ajout d'une dominante ou ce genre de choses donc moi j'aurais tendance à dire que je vais d'abord rester à l'intérieur de lightroom comme moi je reste aujourd'hui à l'intérieur de lightroom maintenant pour ce qui est photoshop en fait je me suis créé mon mon propre panneau quelque part puisque j'ai une tablette avec des boutons et j'ai configuré cette tablette pour me faire apparaître lorsque j'appuie sur un bouton me faire apparaître des menus je vous ai fait une vidéo aussi là dessus vous montrant comment on pouvait être efficace avec une tablette donc en fait moi j'ai une espèce de choses comme ça alors ça passe à tête si vous allez revoir la vidéo mais les fonctions principales que j'utilise j'y accède en appuyant sur un bouton et en cliquant directement sur l'endroit du menu qui m'intéresse donc moi personnellement je vais pas l'utiliser c'est pas pour ça que c'est pas un bon outil c'est un très bon outil comme j'y moi au bout de deux jours pour 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 je cliquez sur les boutons histoire de de vous faire la vidéo très rapide ça très clairement je vous en ai montré un petit pourcentage on peut aller beaucoup plus loin là dessus mais dans le principe c'est vraiment ça créer un masque de fusion complexe par rapport à des critères complexes pour ensuite ce masque de fusion soit utilisé pour agir sur des zones de l'image donc voilà bon outil si vous êtes un utilisateur plus photoshop et que vous en avez ras le bol de chercher vos petits un peu partout n'hésitez pas en plus je sais pas je vais vous rappeler le prix mais quand c'est en promo c'est à 15 euros quand c'est pas en promo c'est à 30 euros donc on est en train de parler de quelque chose de vraiment pas cher donc au rapport qualité prix c'est très très bien donc si vous êtes utilisateur de photoshop régulier et que vous en avez marre et que vous êtes perdu dans les menus n'hésitez pas c'est un bon investissement maintenant comme j'ai celui qui va de temps en temps comme moi qui a une tablette qui a déjà configuré ses boutons et où qui est principalement à l'intérieur de lightroom il va pas franchement avoir besoin de ce genre de choses voilà c'est tout pour aujourd'hui et puis écoutez on se retrouve à la prochaine au revoir et puis on 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 Sous-titrage ST' 501